Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le gameplay de Tune du Légère, où on va se retrouver au centre correctionnel de Chicago, on va se faire arrêter. Si ma cible avait été autre part, j'aurais eu un problème. Mais pour une fois, Bloom a raison. La technologie facilite la vie. Ne bouge pas, lâche-toi l'arbre ! À terre, tout de suite ! Non, derrière la tête ! Voilà, sous-porteur pour elle. Il est en prison. Comme nous le souhaitions. Voilà le portable qui m'avait glissé. Si c'est un visage à rendre. Sur la douille. Hop, on change le nom. Et nous voici un John Smith. Un Joe Smith. Joe, John, je n'ai même pas fait de ça. Bref. Donc il faut sortir de notre prison. Voilà, on voit la sympathie des gardiens de prison, qui sont tous équipés de caméras. Ce qui nous facilite la tâche, tout simplement, pour trouver le point faible. Il faut qu'on pirate à 20 mètres là-bas. Voilà, caméra en caméra. Je l'ai raté. J'ai juste réussi à m'avoir plus de l'espèce. Et donc on cherche un petit endroit de piratage. C'est un peu plus de l'espèce. Ça se rapporte avec lui, visiblement. Ça se rapporte avec lui, visiblement. C'est l'élicorne. Choisis de bouger. Voilà, mais regardez impossible. Parce qu'il est en face. Voilà. Caméra. Et on va garder. Tranquillement. Voilà. Porte de cellule ouverte. Jordi. Je suis prêt. Ouais, je vois ça. Arrête de jouer au con, c'est toi qui devrais être ici, c'est ta faute tout ça. Arrête de jouer au con, c'est toi qui devrais être ici, c'est ta faute tout ça. Tu devrais surtout parler moins fort. Si tu envoies au trou, je ne pourrais pas t'en faire sortir. Je vais chercher le planning des prisonniers. Je te rappelle, Mita. Comme ils nous le recommandent. Et je vous ai décidé de... Pour vous montrer que... C'était pas facile. Parce que vous voyez, les triangles font qu'on se fait repérer directement. Tout simplement. Et qu'il y a pas mal de gardiens. Il y en a 4, 5 là, sur le niveau où on est. Et ils nous repèrent direct. Et on se fait griller. Et on est obligé de recommencer la mission. Comme moi, dans ce cas là. Je l'ai refait plus de deux fois. Je vous ai coupé un petit peu le... Les moments où je me suis fait serrer. Parce que je me suis dit que ça allait être long comme gameplay. Et donc, on va recommencer. Et... Même si vous avez compris le système comment faire. C'est jamais trop évident. Puisque... Vous voyez que... Il nous repère direct. Là, ça a été très chaud. Comme vous l'avez vu, il faut aller dans le sens contraire. Où est le gardien. Il est à droite. Il faut qu'on passe à gauche. Pour se rendre une nouvelle fois dans le bureau. Enfin, pour la première fois. Mais... On l'a déjà atteint avec la caméra. Voilà. J'ai dû refaire... Au moins... Quatre-cinq fois... Le coup, pour pouvoir infiltrer. Puisqu'on a beau monter les étages... Ou descendre... On se rend compte que... C'est pas évident. Puisqu'il y a des gardes partout. Le seul endroit où il n'y en a pas, c'est là. Il est juste en face dans le couloir, en fait. Ouais. Là, on a localisé le... Le surpuisant. C'est... On recherche le surpuisant. Du blackout du stade, là. Tu sais quoi ? On fait de la manipulation mentale. Sérieux ? C'est pour ça qu'ils ont engagé un psychologue social. Bon. Ok. Il n'y a pas de laser géant, ni de satellite. Dis-moi pas que je sache. Mais... Ça reste cool, non ? Le site iOS recueille des informations sur tout le monde. Et nous, on y a accès. Merde, il faut que j'y aille. Applaudissements. C'est quoi dans le Roi, c'est que... Il y a quelques fichiers audio, comme ça. Que l'on trouve dans... Dans la prison. Il y en a deux, exactement. Celui-là, mais je l'avais débloqué la première fois. Où j'ai fait un raté. Donc là, il faut déverrouiller toutes les portes de tous les étages. Pour qu'ils se rendent compte que... Quelque chose ne va pas, qu'il y a un problème. Là, c'est fait. Et l'autre copain, Jordi... Quand on lui demande... Il n'en se rend compte. C'est un peu d'île. Qui a un souci. Non. Ce n'est pas grave. Vous voyez qu'on peut à peine bouger. On se peut impérer tout de suite. Ils sont vraiment à l'affût. Les gardiens de prison. On peut faire en haut. Bizarrement, on ne l'est pas loin. On n'avait pas mal de nous faire serrer. Bizarrement notre copain Jordi nous dit que la cour est en haut. Donc on a plus de fil. Alors qu'elle est en bas. tout simplement, on est là, on fait des noms. On essaie de se faufiler, de ne pas se faire voir, évidemment. Puisque ils sont vraiment au taquet. Dès que vous appartez ici dans leur champ de vision, vous vous faites arrêter, direct, retour aux cellules. Là, on va atteindre la petite porte. J'attends les qui se tournent, mais malheureusement, il va venir. Voilà. Voilà. On dirait presque qu'ils nous détectent. Ce n'est pas le cas. Ils nous détectent seulement quand on est dans leur champ de vision. Sans compter ceux qui sont là-haut, évidemment. Vous pouvez aussi rentrer dans leur champ de vision. Il nous faut vraiment se méfier de ce passage. comme vous le voyez, on peut bouger avec les caméras des surveillants, pour voir un petit peu ce qui se passe. Comme ça, on est quand même à la cinquième mission, on va être comme ça, du jeu, de l'acteur. Donc, vous l'avez déjà vu auparavant, dans les gameplays. On peut le faire. Donc là, j'ai cherché tranquillement où on pouvait retrouver un autre point, genre une caméra ou un panneau, tout simplement. Il n'y en a pas. Il faut passer pour déverrouiller. très vite, il y a une caméra. Parce qu'il est en section, on voyait, il était déjà presque tourné. C'est pareil. Il y a très vite. Très vite, et après, il reste là, comme on est un peu planté là, on est en train d'attendre. Ça nous permet de découvrir un petit peu ce qu'il y a dans la salle avec des nombreux écrans. Donc, ils ont des yeux partout. Voilà, déverrouillés. On a ouvert la porte. On est connecté au système. Voilà, la porte est ouverte. C'est simple, il suffit de suivre les petits tracés. Là, ils sont lumineux bleus, mais quand c'est pas ouvert, c'est blanc. Là, vous voyez, il m'avait presque vu. On voit que c'est aux Etats-Unis, parce que c'est visiblement un mangeur de hamburgers, parce qu'il est balèze. Un bon costaud. On ne veut pas qu'il ne tombe sur le paletot, celui-ci. Non, de toute façon, aucun va nous tomber sur le paletot. Je vous rassure tout de suite. Donc là, ça permet un peu de fouiller. On va voir la suite. Il suffit simplement de passer devant. Ça va être chaud patate aussi. On va voir qu'il se tourne. C'est le moment. On va voir qu'il y a un temps limité. si je me souviens bien, ce mec avait une sorte de tatouage sur tout le visage un truc dégueulasse mais il faut qu'on cherche il doit être en ce moment notre transfert de prisonniers a raté notre survie on a un truc dégueulasse sur ma gueule tâche de peau de caméra en caméra il y a quand même un paquet de détenus et là on va le trouver parce qu'il est là je t'ai retrouvé Yonzo Raoul Raoul est qui dit qui dit voilà on se rend compte que il n'a pas que des amis en prison là il y a un problème des gardes viennent d'embarquer notre cible merde ils sont au sous-sol vas-y donc vaut mieux intervenir très rapidement visiblement autrement il va vite mourir dans les sous-sols de la prison donc on n'a plus jamais parlé de lui notre but est quand même de lui expliquer que nous on est là et que si on nous pose problème on va lui mettre une fessée on dirait que la prison sert de couverture pour une opération bien louche qui fait respecter la loi c'est beau quelque part les portes sont ouvertes personne à cet étage aucune alarme a été déclenchée fais attention donc là on pirate le système et on arrive dans la salle où est enfermé Raoul qu'on détecte un petit peu d'années qu'est-ce que de manger comme vous foutiez au stade vous faites du business sans nous ou quoi ? tu crois qu'on a pas des amis au placé connard ? eux aussi ils veulent avoir leur part non j'ai déjà tout dit c'était pas un deal on nous a appelé et on s'est fait baiser quoi le p'tit fun qui va bien et c'est parti pour un p'tit moment de fusillage pour un p'tit moment de fusillage ils sont quand même pas mal ils sont quand même pas mal ils sont plus dur Il ne peut pas sortir la tête, on va faire le tour On peut toujours faire péter des trucs quand on est venu sur le côté Celui-là est un petit peu plus barraqué Il y a un petit peu de chiant à tuer Je lui ai mis des bastos, des bastos, des bastos C'est impossible Mais en fait, il y a un autre chiant Il n'est pas pas qu'il ni a deux Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501